Ça y est Guy, on est en live, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde, à tous mes abonnés, à tous les abonnés de Fabien, et j'espère qu'on va pouvoir vous aider un maximum. Voilà, parce que c'est le but de ces partages du jeudi soir, tous les jeux du soir, je suis en live sur cette chaîne-là. Abonnez-vous pour être au courant, alors ça va être des gens autour de la santé, il y a eu le docteur Dominique Ayrault, médecin qui pratique le jeûne, qui est pour la médecine intégrative, il y a eu Pierre Dufresse, bien sûr, grand ami Pierre Dufresse, mais également journaliste d'investigation, un prêtre. C'est d'inviter des personnalités inspirantes qui nous rendent meilleurs, qui nous aident à grandir, qui nous donnent de la positivité, on en a bien besoin en ce moment, et donc ces rendez-vous du jeudi sont faits pour ça, pour être inspirants, c'est dans un espèce de liberté. Merci de dire que je suis inspirant. Je suis inspirant, voilà, c'est vrai que tu as, je te présente un petit peu, mais tu prendras le relais, tu as fondé une chaîne YouTube il y a deux ans de cela, pour raconter ton histoire que tu vas nous présenter, pour, toi j'imagine, faire un journal de bord, te donner une obligation, puis aussi partager ton expérience, parce que si elle débouchait sur quelque chose de positif, ça aurait été une révélation pour beaucoup. Alors, ça a été une expérience structure, parce que tu es vivant, parce que tu aurais dû mourir il y a deux ans ou un an et demi, selon les pronostics de la médecine, mais je te laisse te présenter, Guy. Eh bien oui, comme tu le dis, je ne voulais pas que ce que, si je découvrais quelque chose, je ne voulais pas que ce soit perdu pour les autres, et je ne voulais pas partir, donc, en emportant avec moi, j'irais dire, ce que j'avais découvert. En fait, pour essayer de faire court, je suis allé voir un oncologue ou deux oncologues aux États-Unis, un professeur à Strasbourg, d'oncologie bien sûr, un autre médecin en Espagne, et tous ont eu le même langage, je suis foutu, le cancer trouve toujours son chemin, vous avez entre deux mois et un an à vivre, six mois, ça dépendait un peu, si les traitements allopathiques et surtout palliatifs, hélas, fonctionnent. Donc, rentrer chez moi, d'abord, quatre mois d'effondrement total, tu te doutes, est-ce que je le dis aux enfants, est-ce que je ne le dis pas ? Ma femme et moi, on pleure dans les bras, dur, dur, sans souvenir, excuse-moi. Moment très difficile. Puis, je me suis dit, j'étais à Strasbourg, et le professeur que je vois me dit, oui, je confirme, donc, ce que vous disent, ce que disent mes collègues américains. Bon, je sors, j'étais avec un de mes amis, et j'ai dit, viens, allez, je t'invite dans un restaurant qui est sur la place de la cathédrale, très connu à Strasbourg, et on bouffe comme des champs, je dis, foutu pour foutu. Alors, c'était la choucroute royale avec une tonne de saucisses, la forêt noire, enfin, les… Bon, je ne vais pas m'interviller sur le menu. Mais par contre, le lendemain, c'était mon départ pour les États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, je me dis, mais bon Dieu, je ne vais quand même pas me laisser faire, je ne vais pas écouter ce qu'ils me disent, il doit y avoir des solutions. Et j'ai commencé à chercher. Et j'ai vu très vite, mais vraiment très vite, que les médecins, autant j'ai un grand respect pour les médecins, bien sûr, mais en ce qui concerne le cancer, qu'est-ce qu'ils font ? Vous avez un cancer stat 4, donc pour eux, vous êtes mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vous donne un traitement palliatif, alors chimio, radiothérapie, etc., etc. Même des gens beaucoup plus ouverts, comme le professeur Henri Joyeux le dit, phase 4, on est mort. Donc, je dis, mais c'est quoi ça ? Non, je ne suis pas mort. Alors, le moral, et j'ai cherché, et j'ai cherché, et je suis tombé sur des grands. Des grands, ça veut dire quoi pour moi ? Ça veut dire, qui c'est qui sait mieux que les autres ? C'est bien les prix Nobel, puisque les prix Nobel, ils ont eu le prix Nobel. Et quand mon médecin un jour m'a dit, mais l'autophagie, qu'est-ce que c'est ? J'ai compris qu'ils ne savaient rien. Et j'ai commencé à suivre tous ces grands médecins américains, toutes ces écoles, et je suis tombé sur certains en France qui parlaient du jeûne aussi. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais essayer, et je suis un extrémiste. Attention, j'ai dit extrémiste, je n'ai pas dit conspirationniste. Donc, je suis un extrémiste dans ce que je fais, à savoir, je me suis dit, bon, alors l'autre, il parle d'une semaine, cinq jours, trois jours secs, etc., etc. Eh bien non, moi, je vais essayer de faire un mois. Je vais faire, en gros, une cure breuse, qui pour moi est une aberration dans la mesure où tu bouffes du sucre, puisque c'était leur jus de betterave bourré de sucre, donc pour moi, ça ne tenait pas debout, il n'y avait pas de... Sachant que le cancer se nourrit de sucre, c'est encore un prix Nobel, c'est Otto Warburg en 31, sur des recherches qu'il a faites en 29. Donc, j'ai suivi les prix Nobel, après 70, prix Nobel 70, la glutamine, etc., etc. Et de là, j'ai cherché les professeurs, les personnes qui savaient, ou du moins que je pensais qu'ils savaient. Et je les ai suivis. Et je suis allé les voir. Et je suis allé me bagarrer avec eux pour qu'ils me reçoivent. Parce qu'ils me disaient, je ne suis pas médecin. Pourquoi vous venez me voir ? Pourquoi vous insistez comme ça ? Et je répondais, parce que je veux être votre cobaye. Je suis ce que vous faites. Ça me réussit. Et je veux aider les autres. Et alors, on a sympathisé. Et ils m'ont donné plein de nouveaux conseils. Et depuis, j'ai la prétention de dire que quand quelqu'un est malade, est mourant, qu'ils n'ont plus rien à faire pour lui, il me l'envoie. Et il n'est pas le seul. Et donc, j'aide, j'aide. Je dis toujours, jamais, jamais, au grand jamais, je demanderai à un malade d'interrompre son traitement ou de faire son traitement. Je regarde ce qu'il fait. Et je lui dis, demande à ton généraliste de m'appeler et je vais lui expliquer ce que moi, je ferai à ta place. Voilà comment on dit. On précise, Guy, bien sûr, le but de cet échange, tous les deux, ce n'est pas d'être manichéen, blanc, noir. C'est-à-dire que toi, ton parcours, c'est l'équilibre entre la médecine allopathique traditionnelle et la biologie, mais aussi des approches alternatives comme le jeûne, l'alimentation, voire le régime cétogène ou le régime métabolique. Donc, c'est-à-dire, tu as navigué dans tout ça pour trouver la formule que te convient à toi. Donc, tu n'es en aucun cas, tu ne t'es jamais positionné en disant, c'est ça qui fait qu'on guérit le cancer. Tu traduis ton expérience personnelle. Exactement. Et on dit toujours, tu sais, on a créé une chaîne, mon ami avec qui, on travaille entre guillemets, parce que ce n'est pas du travail, il s'est dit, je ne sais pas comment dire. Sacerdose. Voilà, un sacerdose. Donc, ce qu'on fait, on essaye d'aider les gens et d'ailleurs à ce sujet-là, mon prochain Zoom, ce sera avec lui et un autre médecin, tu vois, comme toi, mais moi, ce sera samedi où on va expliquer ce qu'on a découvert et ce qu'on pense qui marche contre le cancer. Et ce sera une avancée énorme énorme dans la mesure où on a compris, où on a compris pourquoi ça marche. La FDA, les organismes de santé vous prescrivent des choses, des médicaments, sans savoir pourquoi. Ils savent, ils ont constaté que ça marche et donc on vous les donne. Mais pourquoi ça marche, ils ne le connaissent pas. Et donc ça, nous, nos recherches, c'était ça. Et aujourd'hui, je me suis associé avec un type en rigolant que j'appelle partenaire maintenant. Mais c'est un partenaire, tu vois, si moi je suis là, lui, il est là en haut. Et donc, je l'appelle partenaire pour rigoler. Mais on a, on fait les recherches, on a pris un laboratoire qui étudie, qui étudie tout ça pour le prouver, pour aller voir la FDA en disant, voilà, vos médicaments que vous prescrivez, que vous acceptez, à qui vous avez donné les autorisations, et bien voilà pourquoi ça marche et voilà donc ce qu'il faut faire. Et ceci, bien sûr, toujours dans le cadre d'une médecine intégrative. Jamais, jamais, on ne dira votre médecin, c'est un, oubliez-le et faites, et allez courir dans les bois tout nus en bouvant de, voilà, un jus de légumes ou une potion magique comme moi je bois. Voilà. Mais ça, on ne le dira jamais. On ne le dira jamais. Voilà. Mon jeûne, je n'ai pas tout seul. Ça, 16 pilules le matin, 11 pilules le soir. Mais ça, c'est toujours, comme je dis, on a fait quatre essentiels, mais ça ne suffit pas. Essentiel, c'est ma phrase, il n'y a pas dans essentiel le mot suffisant. Pour se soigner du cancer, c'est un ensemble de choses. Si on ne fait que le jeûne, et le professeur Thomas Siffried avait une amie qui en est morte, elle a fait un jeûne long et elle n'a pas pris mes pilules. Et si je prends tout ça, c'est grâce à ce professeur qui m'a dit, si tu ne veux pas mourir, prends des nutriments quand tu jeûnes, pour ne pas te dénutrir. De là, un autre ami m'a parlé d'André Passebec, qui en 87 le disait déjà. Donc, voilà, que les malades du cancer ne meurent pas du cancer, ils manquent de dénutrition. On est d'accord. Voilà. Je pense qu'il y a un peu qu'on aborde plein de choses parce qu'en gros, là, on va parler 40 minutes, on va encore parler 30 minutes les deux. Et ensuite, pendant 20 minutes, on fera des questions réponses avec les... Là, on est 173. Il y a 173 personnes qui nous suivent en direct. Alors, j'en profite, je prends quelques secondes pour saluer quelqu'un dans le chat. Je ne vais pas dire son prénom, mais quelqu'un que, voilà, que j'apprécie beaucoup, qui a jeûné avec moi l'année dernière et qui, comme toi, a eu un cancer stade avancé et on lui avait donné un trimestre à vivre, un cancer de la langue. Et voilà. Et donc... Excuse-moi, je te coupe, stade 4, parce que pour l'Inca et pour notre ministère de la Santé, je veux absolument trouver des témoignages. Ah ben, tu as un très bon témoignant et c'est un collègue alsacien comme toi. Et donc, lui... Vigets. Vigets, yeah. Et donc, il a fait comme toi, il a trouvé un oncologue pour le conseiller, pour l'accompagner dans son... il a fait le régime cétogène et le jeûne et en parallèle, il a pris des traitements allopathiques à petite dose et tout un tas de compléments alimentaires naturels. Et contre toute attente, il a déjoué les diagnostics et voilà, c'est quelqu'un qui a sorti de la fatalité et qui a surpris tout le monde. Et moi, c'est un témoignage qui m'a beaucoup touché et il a une force de vie incroyable, une volonté de communiquer comme toi, dans son cercle. Et donc, voilà. Et donc, des témoignages, il y en existe. Et par ce... Moi, évidemment, par mon statut public, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, comme toi, pour accompagner des centaines de jeûneurs. Je rencontre des gens qui ont eu l'occasion d'avoir un parcours et qui, comme toi, gardent le jeûne en entretien de santé, en prévention presque. Il y en a qui me disent que c'est mon assurance retraite et ils le formulent ainsi. Et donc, c'est spectaculaire. Et oui, tu n'es pas un cas isolé. Il faut en effet que les gens comme vous se regroupent et donnent des opportunités à la science de valider. Et c'est là-dessus qu'on va insister sur cette notion de liberté, de liberté de traitement, de liberté d'entreprendre, tout en étant dans un cadre institutionnel. Et les institutions, elles sont faites pour évoluer, des fois lentement, des fois un peu de manière augmatique, des fois de manière un peu influencée par les lobbies. Mais on a aussi notre mot à dire. Toi, tu as réussi à faire passer des choses au niveau de… Je crois que c'est l'Inserm qui veut faire des études sur le jeûne. Il y a plein d'Inserm et dans nos recherches, il y a un des Inserm, je ne vais pas vous dire lesquelles puisque je ne sais pas si il m'y autoriserait, mais on devrait avoir des résultats très vite. Même résultat que je fais faire aux États-Unis, donc avec un grand docteur, et même étude que j'essaye de faire faire en Espagne. Ok, parce qu'on rappelle que là, ce que tu fais, c'est maintenant, tu occupes une grande partie de ton… Toi, tu étais, mais tu es encore un peu entrepreneur et tu habites à Miami aujourd'hui, et tu consacres une grande partie de ton quotidien bénévolement pour transmettre des informations, chercher, synthétiser. Et tu as créé aussi une association. Donc, tout ce que tu fais, c'est en direction des personnes souffrantes pour qu'elles puissent avoir une opportunité de sortir de la fatalité et du diagnostic déprimant. Et toi, tu as eu la chance d'avoir un mental qui fait que tu es allé de l'avant à un moment donné, que tu ne t'es pas laissé sombrer, mais pour beaucoup de personnes, c'est le cas. Et donc, c'est beaucoup d'optimisme et de positivité que tu essayes de transmettre, tout en restant fondamentalement attaché à la médecine traditionnelle, pour le... Enfin, médecine traditionnelle, on va dire, officielle. Moi, je fais comme toi, médecine officielle ou médecine allopathique. Et je dis à traditionnelle, alors que la traditionnelle, c'est... C'est pas ça. C'est ça. Et donc, eh bien, j'aimerais que tu nous parles de, va dire, de ton parcours alimentaire et avec le jeûne en quelques mots. Par quoi tu es rentré ? Quelles ont été tes expériences ? Quelles sont les zones où tu as un peu frotté sur les bords où tu as vu que c'était bien, mais à certains endroits, pas terrible ? Et puis d'autres où tu sens que tu as trouvé une solution vertueuse. Oui. Alors, j'ai commencé, c'était le... Je le dis toujours parce que c'est une date fatidique pour moi. C'est la date, j'irais dire, où j'ai pris la décision de me sauver tout seul puisqu'on m'avait condamné. C'était le 19 janvier 2019. Et j'ai commencé un jeûne en me disant, je vais essayer de faire le plus longtemps possible. J'ai commencé, si je me souviens bien, par trois jours de jeûne sec et après, j'ai continué jusqu'à 20 jours de jeûne, mais vraiment jeûne, jeûne. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui rentrait dans ma bouche à part de l'eau. Et au bout de 20 jours, je me suis dit quand même, est-ce que je ne pourrais pas aider mon jeûne, mon corps, a tué mes cellules du cancer. Et donc, j'ai commencé à penser à ce qui est, d'après l'Inca, un crime contre l'humanité. J'ai commencé à prendre des jus. Alors, les jus, c'était quoi ? J'ai mis dedans donc de l'ail, bon, je ne vais pas répéter tout ça, mais si, si, du céleri, tous les légumes verts, crucifères en particulier, des radis noirs, du chou, le chou fleur, le chou rouge, pas le chou rouge, excusez-moi, le chou vert, enfin, tous les chous, les chous de Bruxelles, sauf le chou rouge qui est sucré, donc qui est un peu sucré. Donc, et, très vite, alors je prenais un jus et quand je voyais ce qui me restait, j'avais ça de jus et j'avais ça dans la poubelle et je me suis dit, bon, les fibres, on en a besoin. Donc, j'ai arrêté très vite les jus parce que, non seulement, en période de jeûne, déjà, où tu bois quelque chose qui avait un nombre de calories très supérieur à ce que j'aimerais prendre pour rester dans le jeûne, donc, en fin de compte, j'ai arrêté les jus et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une feuille de céleri, une branche de brocoli, un peu d'ail, un peu d'oignon et ça s'arrête là. et ça ne dépassait pas la taille de mon poing comme ça et j'ai tenu 45 jours et je pense sincèrement que ces 45 jours, si je ne suis pas mort, c'est grâce à ça. C'est parce que les nutriments que j'ai pris à travers ces légumes m'ont empêché d'être dénutri. Alors, quand j'ai fait mes analyses de sang et quand je suis allé voir le professeur Thomas Seyfried qui est le professeur de Boston College qui est très, très écouté, en particulier de John Hopkins Hospital, donc, j'ai compris très vite que ça ne suffit pas. Il me fallait dans ce que je prenais, donc, il me fallait beaucoup plus. Il me fallait le sélénium, le zinc, le potassium, le magnésium, toutes les vitamines qu'il n'y avait pas dans les légumes que je prenais, etc., etc. Et donc, je les ai pris. Je les ai pris et de ce fait, j'ai passé mes jeûnes mais d'une manière extraordinaire dans la mesure où chaque fois tu as entendu comme moi, attention, au bout de trois jours, au bout de quatre jours, vous virez corps cétogène et donc, vous allez vous sentir mal, rester couché et des trucs comme ça. Eh bien, non. Moi, je n'ai aucun effet secondaire parce que j'ai mes nutriments et j'ai mes nutriments et ça passe comme une lettre à la poste et je pense que l'autre technique que j'ai faite depuis la première année, donc 2019, c'était tromper mon cancer. Sachant que le cancer cherche notre pattern et essaye de la comprendre et de s'adapter à ce qu'on fait, eh bien, il faut le prendre par surprise. Et donc, un jour, je faisais un mois de jeûne mais le lendemain, je faisais, après le mois, je faisais trois jours et après deux jours et après un jour et après pas de jeûne du tout et donc, je pense que mon cancer était perdu. Bon, c'est peut-être une vue de l'esprit mais en tout état de cause, ce que je peux constater, ça a marché et c'est pour ça que depuis, je me bats avec le ministère de la Santé qui m'a promis des rendez-vous. Je me bats avec l'Inca qui m'ont promis des rendez-vous et tout ça, c'est chaque fois pour terminer, bon, ils ont vu que peut-être, à pas savoir, peut-être qu'ils pensaient qu'au bout d'un an et demi, je serais mort, alors ça va tomber. Eh bien non, je n'étais pas mort. Je n'étais pas mort et je réclame et je réclame, je réclame et ils me répondent non, c'est des trucs de charlatans. Voilà. Et j'ai répondu, l'autophagie, truc de charlatan, prix Nobel, prix Nobel de charlatanisme. Voilà. C'est vrai que c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que, bon, en général, on dit qu'en science, il faut 100 ans. 100 ans. Quand il y a une grande découverte fondamentale, une très grande découverte fondamentale, comme là, on parle de la physique quantique qui commence à s'installer et faire des prix Nobel, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on était là-dessus, mais quand quelque chose est bouleversant, ça demande du temps, il y a des paradigmes qui doivent tomber, donc on dit que c'est deux, trois générations. Donc là, ça vient tellement, on est tellement dans une société de consommation, de solutions extérieures, que c'est bouleversant, même si on dit de la science. Excusez-moi, je te coupe. On n'a pas le droit. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Je suis d'accord. C'est tout. J'ai la solution. Ça marche pour moi. La FDA va faire une étude. Il y a un élève du docteur Mouisset à Marseille qui a fait une thèse sur ce que je fais et sur ce qu'ont fait d'autres malades. Aux États-Unis, il y a Kelly Turner qui l'explique et qui a fait un bouquin dessus. Ce n'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau. Alors maintenant, ne pas vouloir l'admettre, c'est un crime. C'est un crime envers tous les gens qui meurent. comme d'habitude. Tu as raison de t'emporter parce qu'on sent que tu es passé prêt et que si tu n'avais pas eu accès à des informations à un moment donné de ta vie, tu ne serais plus là depuis plusieurs mois. Et tu sais bien qu'en ce moment, tu es conscient que tous les jours, des gens meurent par défaut d'informations. Comme tu l'as dit, à un moment donné, tu as posé la question à ton médecin sur l'autophagie. Il n'a pas su te répondre. Alors que pourtant, il y a eu quelqu'un qui a été nobelisé par rapport à ça. Donc oui, c'est un problème d'avoir une information de pouvoir potentiellement sauver des millions de personnes par an parce qu'on rappelle, je crois qu'en France, c'est 200, 300 000 personnes tous les ans qui meurent du cancer. statistiques officielles, 150 000, mais il y en a 50 000 qui meurent des effets pervers des traitements. C'est-à-dire, par exemple, le Zitiga qu'on m'avait donné quand j'ai regardé ce que ça faisait, 30 % meurent d'arrêt cardiaque. Et mon oncologue américain m'a dit, avec qui j'ai sympathisé, m'a dit, ah ben oui, moi aussi, je préférerais que tu meurs d'un arrêt cardiaque. Comme ça, ça ne rentrerait pas dans mes statistiques d'échec. bon. Mais il est sympathique de te le dire. Ah mais oui, mais on a sympathisé, il le dit, mais ce qui est terrible, c'est que tous ces grands médecins, médecins, je parle, professeurs, qui sont dans des hôpitaux, j'essaye de leur expliquer, ah oui, c'est bien ce que vous faites, ah oui, c'est bien, c'est bien, continuez, continuez, mais ils ne veulent même pas savoir ce que je fais. C'est ça, il y a une forme d'obscurantisme et puis de déni de réalité quelque part et c'est pour ça que beaucoup de personnes nous demandent, parce que évidemment nos approches sont les mêmes et nos combats entre guillemets sont les mêmes, pourquoi on fait ça puis pourquoi, mais parce qu'on occupe un espace, bien sûr qu'on n'est pas médecin, mais on occupe un espace que personne n'occupe au niveau médical et qu'en attendant, quand on voit des histoires de gens qui ont guéri ou d'autres qui auraient peut-être pu guérir, c'est de la non-assistance à personne en danger quelque part, alors ce n'est pas se prendre pour un sauveur, c'est simplement avoir une pensée altruiste, amicale et de ne pas retenir quelque chose qui pourrait être utile. Il se trouve que là, ça peut être santé, mais ça pourrait toucher tout un taux d'autres choses. Je dois avoir des dizaines de médecins qui m'écrivent, avec qui je parle. J'ai même un médecin avec qui je fais des vidéos régulièrement sur différents produits. Il est membre du Conseil de l'Ordre. Il est à la retraite et jusqu'en juillet, Mathilde dit, il est encore membre du Conseil de l'Ordre. Mais c'est un mec intelligent et il y en a des milliers en France qui n'admettent pas cette obstruite... tu rentres... Ah, c'est... Bon, t'as compris. Voilà. Tu vois, quand je m'énerve, j'arrive même plus à parler. Mais... Mais c'est... Voilà. Mais pourquoi ? Alors, tout le monde me dit, mais c'est pas la peine quand tu vois qu'on n'écoute pas les grands professeurs. Alors, pourquoi on t'écouterait toi ? Mais mince, ces gens sont en train de mourir. On a une solution. Je leur demande pas de prendre ça pour argent comptant. Je leur dis simplement, mais ça sert à quoi la recherche du cancer ? Vous dépensez des milliards et ça sert à quoi ? Ça sert bien à aider. C'est pas une succursale de Big Pharma. Il n'y a pas que... Le truc qui m'a choqué le plus, c'est l'Inca. C'est l'Institut national du cancer à qui j'ai écrit de très nombreuses fois, à qui j'ai demandé des rendez-vous, à qui j'essaye d'expliquer ce que je fais. Et je fais l'appareil aux États-Unis. Aux États-Unis, on m'écoute. En France, on m'écoute pas. Mais bon, je demande à personne de prendre pour argent comptant. Je leur dis, « Mais qu'est-ce que ça vous coûte de prendre, par exemple, pommégranate ? » Ça s'appelle comment en français ? C'est Grenade. La Grenade, voilà. Alors, la Grenade, tu sais que la Grenade, c'est plein d'anticancéreux, c'est très bon pour anticancers, mais c'est bourré de sucre. Alors, je pense qu'il serait quand même normal que notre État, qui est... dont normalement, j'irais dire, nous, on a quoi ? On a des droits. Notre gouvernement, nos systèmes de santé ont quoi ? Ils ont des devoirs. Ils ont des devoirs de nous aider. Et ils ne le font pas. Et ils ne le font pas. Quand j'entends l'Inca donc dire, voilà, on pense arriver à réduire le cancer de 20% dans les 20 prochaines années. Et ils annoncent ça comme si c'était une victoire. Mais c'est un constat d'échec grave. Il faut appeler un chat un chat. On va dire donc, on accepte que pendant 20 ans, il y a encore des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de gens qui vont mourir. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas faire les essais thérapeutiques. Et pourquoi ? Certainement parce que ça ne rapporte à personne. Ça va rapporter à qui ? Aux fabricants de grenades, aux cultivateurs, de savoir si c'est bien de prendre des fruits de la grenade ou pas en prendre. Pareil pour l'ail, pareil pour l'oignon, quercétine, alicine, pareil pour la mélatonine, pareil pour la bilirubine, pareil pour 50 choses. desmodium, etc., etc. Et j'ai vraiment l'impression, je suis remonté là, j'ai l'impression, ils s'en foutent, ils s'en foutent. On n'a aucune réponse. Et à côté de ça, tu as des gens qui sont dans la même sphère, qui se disent, mais oui, mais oui, mais il a raison, on va regarder. Et ils sont obligés de se cacher, de se cacher du conseil et de l'ordre. Et là encore, je vais me faire des copains, le conseil de l'ordre, c'est quoi ? C'est Vichy. Et ils ont gardé la même mentalité. Alors, la liberté, merde, excusez-moi, on est en 2021. Et la liberté dans tout ça, et la liberté de choix. Aux États-Unis, ils ont fait une loi qui s'appelle « right to try ». Ce qui veut dire qu'on a le droit d'essayer. Quand on est en phase terminale, on peut essayer tout ce qu'on veut. On peut essayer tout ce qu'on veut et on peut exiger de son médecin, s'il est d'accord, bien évidemment, de lui dire « donne-moi ça » ou « donne-moi ça ». Voilà. En France, « ah non, interdit. Ouh là là, ça, je ne peux pas te le donner. C'est pour la grippe. C'est prévu pour la grippe. Je ne vais pas te donner ça pour le cancer. Je vais aller en prison. » Parce qu'on oublie, là, on doit remonter. C'est qu'en effet, nous, on peut être taxé de bizarre, de zinzin, de doudingue, mais il y a un mot en « isme » qu'on utilise trop peu, c'est le mot d'obscurantisme. Et c'est vrai qu'on parle souvent au téléphone et tu me dis qu'il y a des grands professeurs, des pontes, qui te disent « n'associe surtout pas mon nom à ton histoire », qui t'aident, qui valident, qui s'impliquent au quotidien et qui te demandent de ne jamais les nommer, de faire allusion. Et donc, ça, c'est très grave parce que ça veut dire que ce sont des gens qui potentiellement pourraient aider beaucoup, qui pourraient avoir de l'influence auprès de leurs collègues, qui pourraient être crédibles, faire des séminaires, des conférences, des congrès, et par peur d'être ostracisés, de se faire éjecter de l'ordre et de perdre leur statut social aussi, eh bien, ne veulent absolument pas être affiliés à quelque chose qui sortirait de l'ordre. Et ça, c'est important que le grand public le sache, d'autant plus dans une période de crise sanitaire. Et là, pareil, j'insiste toujours je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas contre le conseil de l'ordre. Quand un conseil de l'ordre brime ou blâme un médecin parce qu'il a fait des attouchements à une petite fille, je dis bravo. Mais quand il se permet de décider ou d'interdire à un médecin de prescrire telle ou telle chose, là, je ne crie pas bravo du tout. Voilà. Je pense, dans la vie, il n'y a pas blanc ou noir. La majorité des choses sont grises. On est d'accord. Alors, tu me tends une perche énorme avec les choses ne sont pas blanches ou noires et le fait de la liberté. tu as parlé de la liberté. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur quelque chose qui est polémique, qui a fait polémique dans les réseaux dans lesquels tu communiques, notamment sur ta chaîne YouTube, c'est que tu as choisi, et là, on relève vraiment de la liberté et du choix, tu as choisi de te faire vacciner récemment, il y a quelques semaines de cela, et tu as eu à subir beaucoup de réactions très violentes de la part de personnes qui te suivent. Alors, est-ce que tu pourrais nous détailler cette démarche-là qui relève donc de la liberté et du choix individuel, que tu n'as pas été prosélyte dedans et quels ont été les retours qu'on t'a fait et comment tu les as accueillis et gérés ? Alors, j'ai promis à ces grands professeurs américains de détailler tout ce que je fais et donc, je ne cache rien. Quand je cède et que j'ai bouffé un poulet parce que j'ai craqué et que ça sentait bon, je le dis. Quand je prends le vaccin, je le dis. Et donc, ça m'a entraîné, comme tu dis. Bon, alors, je commence depuis le début. J'ai eu le COVID. J'ai eu deux jours extrêmement durs dans la mesure où j'ai souffert énormément. Et la nuit, la première nuit, j'avais toujours mon oxymètre là pour me tester et je voyais que je baissais dangereusement jusqu'à 89. Et là, j'ai fait la technique de Winoff. C'est une inspiration, mais il suffit un peu de réfléchir, de faire, tu sais, la technique de Winoff et j'ai fait au plus rapide. C'est-à-dire, je vais mimer à nouveau, ça fait rire tout le monde, mais ce n'est pas grave. et je restais en apnée et je regardais mon oxymètre et mon oxymètre remontait aux environs de 95. Et j'ai fait ça toute la nuit, toute la première nuit et je pense que je m'en suis sorti grâce à ça, grâce au zinc que tout le monde dit, grâce au traitement qui était pareil que tous les nutriments que je prends pour le cancer. C'est la même chose. La vitamine D3, énormément de soleil à l'extérieur, tout ça. Donc, j'avais déjà, je pense, mon métabolisme de base, mon, comment on peut l'appeler, mon biotope, mon, je ne sais plus comment, je les trouve, entre le français. Le système immunitaire. Le système immunitaire. Oui, mon système immunitaire qui était bon. Et donc, au bout de deux jours, ça allait mieux, au bout de trois jours, ça allait mieux et je me suis dit, bon, mais j'ai peut-être qu'une grippe, j'ai peut-être pas eu le Covid et plus d'ododron. Mais par contre, encore un peu de goût. Encore aujourd'hui, mon odorat est moins fort qu'il n'était. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé, lors de mes examens mensuels, j'ai demandé un examen, est-ce que j'avais des anticorps ? Pour savoir si j'avais des anticorps, ça veut dire que c'était bien le Covid que j'avais fait en peu de jours, comme ça. donc j'ai eu des anticorps. Et alors, j'ai parlé à mes grands médecins, à mes grands chercheurs, dont des gens qui ne sont vraiment pas pour le vaccin, en disant, il faut attendre, il faut attendre. Et tous, sans aucune exception, m'ont dit, dans ton cas, avec un cancer phase 4. Si maintenant, tu le rechoppes, tu te retrouves à l'hôpital, et bien, personne ne te soignera parce que, parce que, tu es foutu. C'est marqué dans mon dossier que je suis déjà mort. C'est marqué que j'ai un cancer en phase terminale. Alors, on va s'acharner sur moi ou on va essayer de soigner plutôt le type qui vient de rentrer qui a 25 ans ? Et bien oui. Et donc, on a fait une expérience. On a téléphoné à un hôpital, mon fils, qui dit, mon père a un cancer en phase terminale, il a chopé le Covid, est-ce que je peux vous le ramener ? Ben non, monsieur, ça ne sert à rien. Alors, quelle était ma solution si ça revenait ? Si ça revenait, je n'aurais certainement plus ou probablement plus la pêche que j'ai aujourd'hui. Et donc, tout simplement, déjà, parce que je vais vieillir. Je ne parle même pas d'une reprise de mon cancer ou d'une autre maladie qui pourrait me tomber dessus. Et donc, oui, j'ai fait le cancer, j'ai fait le vaccin parce que ça passe plus facilement. Et maintenant, les effets secondaires, il y a le bénéfice-risque. Alors, effectivement, peut-être que dans 30 ans, dans 40 ans, je ne pourrai plus avoir de bébé. Ah ben, zut, alors, je n'y avais pas pensé, dis-moi. Voilà. Alors, mes bénéfices-risques, je comprends, j'ai conseillé à mon fils, je conseille à tous les gens que j'ai qui sont jeunes autour de moi d'attendre un peu. Ils ne sont pas pressés. On sait qu'on peut s'en sortir. Mais maintenant, dire à toutes les personnes, moi, j'irais dire même 50 ans, 55 ans, de ne pas le faire, tous ceux déjà qui n'ont aucune chance, qui ne veulent plus déjà avoir de bébé parce que c'est quoi le risque ? Le risque qu'on entend le plus souvent que ça modifie, qu'après, on va pondre un alligator. C'est ça, les âneries. C'est parce que tu es en Floride que tu nous parles d'alligators. Évidemment, évidemment. Qu'est-ce que j'aurais dit ? En France, j'aurais dû dire un coq. Un ragondin. Un ragondin, d'accord. Voilà. Mais donc, bénéfice-risque, c'était évident et je le redis haut et fort à tous ceux qui ont un cancer, qui ont peur du vaccin, n'ayez pas peur du vaccin, parce qu'il n'y a pas. Il y a aujourd'hui des millions et des millions de personnes qui l'ont eu et il y a quasiment, c'est infime. Alors, par contre, oui, il faut, on doit quand même préciser que c'est un vaccin qui est en période de test et qu'on aura les résultats en 2023 et que toi, c'est justement dans ce qu'on disait, ce qui était important de l'attente de ton expérience, c'est de dire la liberté doit être totale. C'est-à-dire, toi, tu souhaites avoir le vaccin, c'est OK, c'est ton histoire, tu as réfléchi sur un homme et conscience, tu n'as pas été influencé, tu n'as pas été mis sous emprise de quelque chose, tu as réfléchi. Mais de la même façon qu'on doit te laisser jeûner aussi, on doit te laisser avec la liberté de ton corps. Et de la même manière, je n'ai jamais dit à qui que ce soit de faire le vaccin ou de jeûner. Je raconte mon histoire, je raconte ce que j'ai fait et je dis simplement, voilà, ça marche pour moi. Alors, si vous voulez essayer, je le dis tout le temps, ne me copiez pas. Demandez à votre médecin de regarder mes vidéos ou de me téléphoner et je lui dirai ce que je pense. à votre médecin et lui prendra la décision, mais certainement pas moi. C'est important de finir là-dessus, d'autant plus que maintenant, on voit que le médecin, notamment en France, là où normalement c'est le médecin traitant qui conseille, donc là, le médecin traitant ne peut pas traiter dans le cas du Covid et n'a pas aussi la latitude pour conseiller le vaccin puisque là, on va vers, en France en tout cas, vers une obligation pour certaines professions comme les soignants. Donc, c'est vrai qu'il faudrait redonner aussi ces naîtres de noblesse au médecin, c'est-à-dire que ce soit le premier prescripteur puis que ce médecin-là, en ayant ce pouvoir, cette responsabilité, aille aussi largement vers des informations qui ne sont peut-être pas données à l'université ou dans les congrès, mais s'ouvrent à des pratiques alternatives telles que tu décrivais sur des régimes métaboliques, sur le régime cétogène, sur l'autophagie, sur la complémentation alimentaire naturelle, sur les associations de minéraux qui stimulent le système immunitaire. Bref, il y a énormément de données qui sont validées et recoupées par des méta-analyses et que la vraie médecine, ça doit être ça, ça doit être diagnostiqué, mesurer le bénéfice-risque et traiter. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie de plus en plus et surtout que c'est la personne en son âme et conscience qui dit « Oui, non, je décide de ça, je choisis cela, j'attends cela et j'attends de voir plus. » Ce qu'on raconte là, depuis le début, depuis 40 minutes, c'est un chemin personnel fait de choix et de liberté. Et pour terminer, en ce qui me concerne, une personne la plus controversée qu'on puisse trouver aujourd'hui en France dans le cadre de la médecine, c'est bien Didier Raoult. Et Didier Raoult conseille le vaccin à des gens comme moi. Et je mettrai la vidéo au bout de 3 minutes 20 pour ne pas avoir à écouter tout. Je te l'envoie. Ok. Je crois que j'avais vu une partie. Alors, on arrive au bout de 40 minutes. On va prendre désormais les questions du chat. Donc, allez-y si vous avez des questions pour nous deux. Nous sommes impatients de vous lire et d'y répondre. Bien sûr, pas de questions. J'ai ça. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Enfin, on ne peut pas faire de... On n'est pas là dans les cours pour de la fonction. Et on n'en a pas le droit. On n'en a pas le droit parce que c'est pratiquer l'égal de la médecine. Et ensuite, là, ça s'appelle de la thérapie sauvage. Et ce n'est pas le but. On cherche justement avec Guy à vous renvoyer à votre souveraineté personnelle, à votre propre bon sens, votre réflexion. Et pour que vous soyez autonome, bien sûr, c'est un chemin qui n'est pas évident. Mais c'est celui qui est le plus constructif et le plus vertueux. Et quand Guy nous parle de deux ans, on voit bien que c'est un parcours qui n'est pas linéaire. Il va chercher et il documente. Et c'est surtout un message inspirant. Alors, est-ce que vous avez des questions ? À qui s'adresse ? Alors, Geneviève, qui nous dit ? Non, pardon. Pourquoi j'ai dit Geneviève ? Donc, n'importe quoi. À qui s'adresser pour débuter un jeûne ? Alors, je t'en prie, Guy. Eh bien, ça, c'est extrêmement difficile de ma part puisqu'il y a beaucoup de gens. Là, je suis en partant à côté de Fabien qui est bien sûr un des spécialistes du jeûne en France. il y a des spécialistes en Espagne. Il y en a aux États-Unis. Il y en a d'autres en France. Personnellement, donc, je ne conseille jamais, tu ne m'en veux pas, Fabien, je ne conseille jamais un médicament, un médecin. Un conseil. Je le conseillerai à la rigueur entre quatre yeux parce que j'y pense, mais je ne suis pas plus pro-Fabien que pro-quelque-chose. Je suis pro-jeune, oui. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Mais attends, avec le virement Paypal que je t'ai fait juste avant le live, on est où, Guy ? Mais je ne l'ai jamais eu. Si tu me l'avais dit, si tu me l'avais dit, j'aurais eu un tout autre langage. Le discours, c'est ça. Oui, je vais répondre de la même façon. À qui s'adresser ? Je dirais, il y a suffisamment d'offres aujourd'hui au niveau francophone pour qu'on puisse se tourner. Alors, il y a des médecins. Par exemple, à Cancale, il y a des médecins qui encadrent des jeunes. Vous avez de plus en plus de médecins. Moi, j'ai une amie, médecin, qui encadre des jeunes dans le lot. Vous en avez beaucoup. Vous avez des jeunes hygiénistes, vous avez jeûnes et randonnées, vous avez des jeunes avec du yoga, vous avez des gens qui ont beaucoup d'expérience avec le jeûne, vous en avez qui en ont moins, il y en a qui ont une approche au repos total, d'autres avec de la complémentation alimentaire. Bref, il faut que vous ayez déjà une réflexion sur à quoi ça parle au niveau de mes besoins, comment ça me parle au niveau intellectuel et quel rapport humain j'entretiens avec cette personne pour être en confiance. Donc, c'est plusieurs paramètres. Et puis, ça demande un temps de recherche. Il y a des gens qui ont écrit des ouvrages qui peuvent être inspirants. Puis, il y en a d'autres qui vont se dire « Non, ça paraît léger. » Et puis, c'est de faire son chemin, de sentir un, la compétence, deux, le type d'approche et trois, le rapport humain. Alors, là, c'est une question pour Laurence, de Laurence, mais je pense que tu ne vas pas la prendre, mais je l'affiche parce qu'elle pourrait revenir. Pouvez-vous me donner des noms d'ocoleux que vous recommandez en France ? Je n'ai pas le droit. Voilà, c'est pas le droit. Je suis désolé. Par contre, je peux te donner mon e-mail survivreaucancer arrobase gmail.com C'est une association à but non lucratif, loi 1901. Je ferai suivre tes coordonnées à un oncologue et ce sera à lui de décider s'il veut te répondre ou pas. Donc, voilà, Laurence, sinon, tu vas sur les réseaux de Guy si tu n'as pas le temps de noter l'adresse et puis, tu contactes Guy qui t'orientera vers un oncologue spécialisé qui a une ouverture spécifique. Et il y en a beaucoup. Il faut le préciser. Sauf qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire de pub parce qu'il se faut taper sur les doigts. tac, 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 tac. Alors, là, il y a une question. Un malade du cancer en état de cachexialité, comment peut-il réaliser un jaune ? Evidemment, ce n'est pas le moment de réaliser un jaune parce que si on est cachectique, on va jeûner quoi ? Un jour, deux jours, trois jours ? Ça ne déclenchera pas beaucoup de choses. Là, c'est plutôt une phase de renutrition qu'il faut voir avec quelqu'un qui est spécialisé pour avoir, comme le disait Guy, des bons nutriments, des bons macronutriments aussi pour reprendre du poids pour, selon l'état de vitalité et puis la capacité à le gérer, entreprendre une diète spécifique ou une réduction calorique avec quelqu'un qui est spécialisé, un oncologue, comme Guy disait. Mais là, ce n'est pas le moment du tout de penser en jeûne. Et surtout, ce qui est important, c'est que là, nous parlons du jeûne spécifiquement, mais il y a des autres alternatives que le jeûne, le régime métabolique, le régime cétogène qui montre, alors c'est attention quand on ne va pas faire un régime métabolique, par exemple, en même temps qu'une chimiothérapie parce que là, les effets seraient absolument mauvaises. Mais il existe d'autres choses. Donc, si vous n'avez pas l'opportunité de jeûner, le but, ce n'est pas de dire zut, je n'ai plus de solution. Des solutions, il en existe. Donc, on vous invite à vous renseigner sur le régime métabolique, le régime cétogène et puis voilà. Excuse-moi, je peux répondre aussi à cette brame-là ? Bien sûr, bien sûr. Alors, nous avons beaucoup de gens qui sont trop maigres et qui disent moi je ne peux pas et on a énormément de cas où les gens ont repris. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font au mad, c'est-à-dire ils mangent une seule fois par jour mais on leur dit de manger, on leur dit, on leur suggère, c'est-à-dire mais ça c'est de la nutrition, ce n'est pas de la médecine. Avocat, noix, olives, sardines à l'huile, toutes ces choses font énormément grossir et donc de ce fait, vous en mangez une tonne, vous en mangez une tonne mais une seule fois par jour. donc vous aurez une autophagie comme dit Fabien beaucoup plus courte puisque puisqu'il n'y aura que 16 heures, 18 heures, 20 heures mais vous ne maigrirez pas et vous pourrez continuer et petit à petit vous allez reprendre. Vous allez reprendre. Alors maintenant, une fois de plus, ce que je viens de vous dire, demandez confirmation à votre médecin avant de l'essayer. En effet, alors, je, question, Démilly, comment peut-on faire pour diffuser ces informations le plus largement possible pour avoir un impact auprès de ceux qui sont en train de combattre le cancer, rassembler des personnes comme qui peuvent témoigner ? Alors oui, déjà c'est ça, c'est de faire, quand vous, il vous semble quelque chose sérieux et inspirant, transmettez-le autour de vous, sans y mettre d'injonction, il faut que tu fasses ça, c'est ça la vérité. Non, on ne peut qu'inspirer les gens, on ne peut pas les forcer à quelque chose. Donc, selon la sensibilité de la personne et le moment où elle peut l'entendre, parce que l'expérience de Guy, c'est peut-être que s'il avait eu ses problèmes de santé il y a dix ans, il n'aurait peut-être pas été mûr pour tenter une expérience comme ça, peut-être qu'il aurait fait autre chose, ou bref, c'est un moment dans notre vie où il y a une certaine maturité, mais qui n'est pas positive, c'est un fait, donc déjà c'est ça, ce n'est pas chercher à convaincre, essayer d'être inspirant, lancer des témoignages, et puis avec Guy, on a le projet d'éditer son prochain livre où il raconte son expérience, et là, ça sera d'apporter toutes les preuves biologiques, parce que là, c'est vraiment avec des biologistes, toutes les preuves biologiques qui ont validé, non pas sa rémission, mais sa guérison du cancer, parce que là, on le dit Guy, aux Etats-Unis, il a été validé que tu n'es pas en rémission, mais que tu es guéri. Par les professeurs en biologie, mais pas par la médecine allopathique, à l'hôpital, je suis considéré comme étant, et c'est pour ça que je dis toujours, presque en rigolant aujourd'hui, regardez mon visage, et je suis un mourant du cancer phase 4. Est-ce que vous en voyez souvent des cancéreux comme moi en phase terminale ? On aimerait bien. Voilà. On aimerait bien. Alors maintenant, excuse-moi, dans ton livre, donc, j'ai bien insisté là-dessus, et je sais que tu le feras, il y aura les liens de PubMed, des grands, des recherches, des prix Nobel pour justifier, pour prouver tout ce que je fais, pour montrer à nos gouvernements que nous ne sommes pas des charlatans, que ce qu'on veut, notre seul souhait, c'est aider les malades. Et maintenant, moi je fais un appel sur ta chaîne, les gens qui ont un cancer avancé, phase 4, ceux qui sont incurables, ceux à qui votre médecin a dit, vous avez un mois, deux mois, trois mois, six mois, eh bien, contactez-moi, contactez-moi, je veux que nous soyons nombreux. Nous avons dans notre association deux médecins maintenant, et ces médecins, vous leur enverrez votre dossier médical, on n'a pas besoin de précision particulière, simplement pour qu'ils disent, vous avez un cancer, stade 4, et vous êtes encore là. C'est tout, on n'a rien besoin d'autre. Et quand on en aura 1 000, 2 000, 10 000, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, notre ministère de la Santé ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, on a 10 000 cas. On est des charlatans ? Les 10 000 mourants qui ne sont pas morts ? Si j'avais dû suivre vos recommandations, on serait tous morts, alors là, c'est sûr que vous n'auriez pas pu, je n'aurais pas pu venir à votre rendez-vous. C'est ça. Donc, on va essayer avec ton, parce que tu as déjà sorti un livre, qui était plus un carnet de bord, très personnel, et là, on va essayer d'être le plus scrupulé possible, d'être le plus méthodique possible, pour démontrer, avec les grands biologistes, les prix Nobel, toutes les études, on va vraiment faire un travail de ressources, le plus complet possible, le plus parfait possible, pour montrer que ce n'est pas dû au hasard, c'est un processus biologique, et encore une fois, la grande différence entre les médecins et les biologistes, c'est qu'il y en a qui s'attachent à la cellule, et qui regardent l'activité cellulaire, et donc, c'est là où il y a une énorme opportunité, et que les appuis que tu as, ils sont notamment sur des pondes de la biologie, aux Etats-Unis, et c'est à travers ces études, ces validations-là, qu'on va tenter de transmettre, et d'inspirer à la fois le grand public, comme Émilie le demandait, et à la fois les instances qui régulent. Alors, question, Guy, fais-tu de l'exercice ? Alors, là, c'est quelque chose de très controversé, et qu'on me donne, qu'on me dit souvent, mais pourquoi tu n'en fais pas ? Effectivement, effectivement, je n'en fais pas. Je marche un peu, je fais un peu de vélo, très rarement, parce que ça fait grossir la prostate, et pourquoi je n'en fais pas ? Parce que l'exercice physique, c'est quoi ? C'est la création d'acide lactique, et l'acide lactique, c'est le cancer. Et quand on met nos muscles en mouvement, qu'est-ce qu'ils font, nos muscles ? Ils mangent le glucose, et donc, ils rentrent en concurrence avec le cancer, qui a besoin de ce glucose. Et à ce moment-là, que fait le cancer ? Eh bien, ils trouvent un nouveau chemin, et son chemin, ça s'appelle la glutamine. Et c'est quoi la glutamine ? Ce sont justement nos muscles, et de ce fait, c'est les protéines. Voilà, les protéines. Et ce qui se passe à ce moment-là, eh bien, c'est que le cancer ne revient jamais en arrière. Une fois qu'il a changé de voie, qu'il a changé d'alimentation, il ne va plus s'intéresser au glucose. C'est même si vous en mangez après une tonne, il va continuer à manger de la glutamine, il va manger vos protéines, et vous allez finir par mourir, parce que la protéine, la glutamine, où il y en a le plus, c'est quoi ? C'est notre cœur. Voilà pourquoi je fais pas de sport. Petit exercice modéré, étirement, des choses comme ça, mais par contre, activité physique, pas vraiment conseillé. Alors, autre question, insuffisance rénale et jeûne, est-ce possible de jeûner ? Non, puisque, évidemment, les reins sont un organe émonctoire, un organe filtre majeur, au même titre que poumon, intestin, peau et foie. Et donc, quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des toxines du milieu intérieur pour les rejeter au dehors, donc passage par le sang, et les reins filtrants, 80 litres de sang par jour, on va les mettre en sur-travail, en sur-activité. Or, s'ils sont en fatigue, ce qui a pu être diagnostiqué, qui est en insuffisance rénale, on va demander énormément de travail à des organes qui peuvent déjà en produire bien peu. Donc, ça risque plutôt de les fatiguer davantage encore, plutôt que de les aider. C'est un peu particulier, l'insuffisance rénale, c'est très long, il y a des cas de stabilisation, des cas d'amélioration, ça passe par une diète extrêmement, extrêmement, extrêmement fine, drastique, mais le jeûne n'est pas envisagé, en tout cas le jeûne tel qu'on l'entendrait sur plus de 24-36 heures, donc il faut se baser déjà sur une nutrition millimétrique, on va dire. Il y en a rajouté. Alors, une question, pour Guy, les troubles du comportement, non pardon, les compléments alimentaires, parce que j'ai des troubles dans ma tête, les troubles du comportement, j'ai vu TCC là, les compléments alimentaires. Les TCC, excuse-moi, je te coupe, les TCC, c'est ce que j'ai appelé, c'est ma petite fille qui avait appelé ça Tennenbaum Cancer Cure, et on a appelé Tennenbaum par The, alors maintenant, j'appelle, c'est The Cancer Cure. Eh bien, je t'en prie, vas-y, voilà, alors non, ça ne coupe pas les jeûnes à partir du moment où on fait attention à ce qu'on prend comme gélules. Si on prend des gélules, par exemple, d'huile de foie de poisson et qu'il y a 10 calories, 15 calories dans chaque gélule et qu'on en prend 5, eh bien, on sort du jeûne. Il ne faut pas dépasser 50 calories au maximum, tout compris par jour. Par contre, en ce qui me concerne, sachant que 50, c'est la limite, je ne dépasse pas 30. Très bien. Alors, une dernière, allez, on va prendre deux questions, mais celle-là est importante. Alors, elle est pour toi, Guy, celle-ci, je te laisse la lire. colonne vertébrale et ici, surtout, sur les côtes, sur quelques côtes et aujourd'hui, chaque fois, à chaque scintigraphie, on voit la disparition des métastases, on voit la réfection des cartilages, etc., etc. Non, jamais de chimio, RTH, je ne sais pas ce que ça veut dire et opération, une opération, mais simplement de confort et hélas, une opération dont je me serais bien passé, c'est-à-dire, c'est une orchéotomie, parce qu'à l'époque, je n'étais pas avisé et on me faisait des piqûres de firmagon qui me donnaient des accès absolument énormes et douloureux et donc, j'ai accepté l'orchéotomie sachant que je n'avais plus que deux ans à vivre grand maximum et que de toute façon, à plus de 60 ans, je n'avais plus envie de bébé, donc ça ne me gênait pas outre mesure et mon épouse, je vais poser la question, elle en avait 65, non, moi non plus. Je ne voulais pas, pourtant aux Etats-Unis, on pourrait avoir des enfants après 65 ans. Les trois miens me suffisent. Ok, alors on va voir pour une autre, allez, une dernière pour la route, comme on dit, vraiment la toute dernière, on vous met la pression, là, il faut qu'elle soit pertinente, sinon c'est moi qui la pose. Là, c'est la même, tu as laissé la même, là. Oui, je ne l'ai pas désactivé. Alors, tac, 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 tac. Eh bien, écoute, ça fait une heure qu'on est ensemble, moi je renvoie les gens qui ne te connaissent pas vers ta chaîne. C'est très gentil. Voilà. Je fais pareil chaque fois. Tu fais plusieurs vidéos par semaine, plusieurs vidéos par semaine, tu réagis, tu as des coups de gueule, tu as des vidéos qui sont très carrés parce que tu donnes des exemples de protocoles, des exemples d'études. En fait, c'est vraiment un journal de bord et tu es, enfin nous, parce qu'on se connaît en dehors de YouTube, tu es le même, tu es spontané, tu es naturel et tu as un grand respect pour les gens qui te suivent et tu t'en moques d'avoir une adhésion ou pas. C'est-à-dire que quand tu racontes des choses qui vont à l'encontre peut-être de la pensée dominante des gens qui te suivent, eh bien, tu l'affirmes, tu t'affirmes. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est ce côté positionné, c'est son côté, mais ne me faites pas chier, c'est mon choix. Et je pense que dans cette période où on est pressurisé, malmené, où on nous donne beaucoup d'injonctions, eh bien, avoir quelqu'un qui ouvre sa gueule, comme tu l'as dit, quelqu'un qui avance, qui se positionne, qui se responsabilise, eh bien, c'est extrêmement inspirant. Que ces choix nous plaisent ou ne nous plaisent pas, on s'en moque. Moi, je m'attache plus aux personnes qu'à leurs actes, parce que même si on est défini par ces actes, toi, tes actes qui croient, c'est des actes de foi à chaque fois, que ce soit pour toi ou pour les autres. Et donc, c'est ça que je voudrais qu'on retire de cet échange, c'est-à-dire de se dire je suis décideur de ma vie, je m'informe, je me responsabilise, je me positionne, je choisis, j'agis, et si c'est vertueux, je communique, non pas par dogmatisme, par altruisme, par empathie, pour participer à construire un monde meilleur. Guy, je te remercie, je te laisse le mot de la fin. Ni sectaire, ni conspirationnisme, altruisme, humanisme, je veux simplement aider mes prochains, aider à faire survivre des gens qu'on a injustement condamnés. C'est en plaisant, tiens, je termine juste par un petit mot. Les mourants du cancer ont un gros désavantage par rapport aux condamnés à mort dans les prisons. Les condamnés à mort, on ne les torture pas avant de mourir. Le cancer nous torture avant de mourir. Et ça, on peut l'éviter. Voilà. Je te laisse avec ce mot-là. Et beaucoup de belles choses à vous. plein d'enthousiasme. Portez-vous bien. Même si c'est compliqué qu'on ne voit pas beaucoup de monde, continuez de vous inspirer par la lecture, par la musique, par les vidéos. Et puis, n'oubliez pas de partager. Partagez ce qui vous semble être bon pour vous et bon pour les autres. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.